L'hécatombe, houle des océans éternels, millions de croupes d'ombre et d'or par les révoltes marquées, hurlant l'horreur de vos vaines rébellions dans un fracas d'éclairs et de chênes choquées. Comaille de ses lourds filets au nœud de fer, apaisanteur fatal étreint, ébro et traîne, vous qui criez vers nous avec des voix de haine l'éternel agonie aveugle de la mer. L'hécatombe des eaux farouches, douloureuses, peut-être de n'avoir jamais su le sommeil, et qui clame et sent enfin vers le muet soleil, votre épouvante d'être jamais ténébreuse. Houle que bat le fouet strident des aquilons, que cinglent en fuyant les tourmentes perdues, que l'ouragan, ce noir veneur des étendus, écrase du sabot de ses grands étalons. Vos troupeaux harassés des flots, géantes hardes, détaillent aux monstrueux fanons qui secouaient les festons par l'écume ironique et nouée, aux plis rugueux de vos encolures à garde, qui, chaque nuit, comme un égorgement sacré, comme un entassement piétiné de chernues et rouges, encombraient les mornes avenues du palais où se meurent l'astre à roi massacré. Houle de pourpre et d'or, aux victimes, vouées au bûcher colossal du fenèbre accident, que, sur sa route d'ombre et de gloire, en grondant, chassent et roulent l'armée en marche dénuée, vous qu'emporte l'informe invisible, au milieu d'un long déroulement de pompes triomphales, et qu'abat la massue atroce des rafales, sur le pavé divin du crépusculant feu. Pourquoi donc, je t'y vois notre âme profonde, tout l'initile effroi de vos mugissements, qui n'ébranleront pas les noirs entablement, des salles où s'éteint l'hôtel sanglant du monde ? Pourquoi donc avez-vous ces voix de désespoir, si le supplice vous couronne, si vous êtes sous les torches des reins dans cette lirvocrète, le sacrifice au fer à la beauté du soir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada